bonjour mes chers poissons je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016 j'en profite pour faire une toute petite parenthèse parce que vous avez été très nombreux ce mois ci à m'envoyer des messages pour savoir quand est ce que les horoscopes vont être mis en ligne c'est vrai qu'ils arrivent un peu en retard je m'en excuse enfin un peu tard on va dire ce mois ci et je m'en excuse quand vous venez à vous poser cette question n'hésitez pas à consulter ma page facebook j'avais en l'occurrence ici stipulé dans le cadre de mon dernier statut que les horoscopes seraient mis en ligne en fin de semaine cours du week end alors et puis en plus c'est l'occasion sur facebook si vous m'y suivez de participer à un concours que j'organise qui peut vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit donc voilà alors que nous réserve ce mois de mars la première carte que nous avons tiré c'est la carte de l'étoile qui est une très jolie carte pour moi c'est une des plus belles lames majeures du tarot de marseille parce qu'elle apporte du confort du réconfort c'est une carte qui est liée d'ailleurs au domaine amical et ça on va le revoir jaillir dans ce tirage avec la carte de la tempérance c'est une carte qui nous parle de nos rêves de nos désirs de vous savez quand on j'aime bien toujours parler de ce à quoi on pense avant de se coucher ou de ce que l'on prie le ciel de faire se réaliser quoi il n'y a pas besoin d'être religieux pour ça vous savez c'est quand vous croisez les doigts par exemple pour que ça se passe bien c'est un peu cette idée là que va illustrer la carte de l'étoile c'est une carte qui appelle toujours à elle une forme de patience et presque de passivité c'est on est dans une recherche de tendresse et d'harmonie dans la carte de l'étoile donc que ce soit dans le cadre familial amical ou amoureux mais même professionnel on va on va essayer de se montrer conciliant conciliante c'est une carte où on va pas brusquer les choses non plus on sait c'est une carte qui nous appelle à jamais baisser les bras aussi dans les projets que que l'on mène et qui nous tiennent à coeur il est possible que les démarches engagées ne paye pas tout de suite qu'on pourrait du coup être un petit peu peut-être se dire bon ça arrive ou pas il est fort probable que ce mois ci vous retrouviez une forme ou un semblant d'équilibré d'une manière ou d'une autre avec la carte de justice qui fait office de réponse fin de couleur pour cette cette ce mois de mars et associé avant cela à la carte de la tempérance qui signale aussi un équilibre à trouver ou à retrouver mais la carte de l'étoile voilà nous appelle à faire preuve de douceur de patience et même de gentillesse envers soi-même d'ailleurs aussi bien qu'envers les autres chercher peut-être de l'appui dans son cercle amical ou ou en tout cas voilà ne pas baisser les bras et continuer à à nourrir des espoirs à croire en ses rêves on sait en ses projets quels qu'ils soient en face on a les obstacles et les difficultés on a la carte de la papesse qui nous dit que peut-être justement cette c'est une carte qui est aussi un peu ralentissante c'est attendre en silence que les choses se déroulent bien bon ben là ça pourrait ne pas être recommandé puisque la garde de la papesse à une propension à une proportion à ne pas dire ce qu'elle a sur le coeur si vous voulez vous pourriez être face à quelqu'un comme ça vous pourriez vous même opter pour ce comportement c'est une carte de non-dit et les non-dits peuvent être à l'origine d'un silence étouffant ou de voilà de problèmes cachés ça peut aussi être sur un niveau plus psychologique du déni du refoulement vous vous cachez des choses vous essayez de pas les montrer sinon vous êtes encore une fois face à une situation avec quelqu'un par exemple ça va être difficile de négocier dans le cadre d'un deal financier ou professionnel parce qu'elle va rien lâcher quoi donc ça ça peut être un peu cette idée là mais la papesse comme c'est une carte de gestation c'est une carte qui nous parle aussi de maternité alors peut-être que vous avez des envies de maternité et ben pour le moment c'est un peu mis en veille c'est pas encouragé vous pourriez avoir des problèmes à procréer pourriez aussi avoir quelques problèmes à créer tout court au cours du mois de mars mais patience les choses se débloqueront on ressent dans ce tirage au dessus on a justement bien une carte qui nous appelle à la patience c'est pour ça que je disais on a la carte de la tempérance que je considère un peu comme le yin et le yang du tarot de marseille alors c'est une carte qui va vous inviter je le dis toujours parce que ça mange pas de pain et c'est toujours un bon conseil à prendre c'est une carte qui nous invite à nous chouchouter c'est une carte qui qui nous dit de retrouver une forme de paix intérieure d'équilibre d'harmonie en prenant soin de soi et ça passe par des choses très concrètes on se fait à une séance de massage on va au hamam on fait une séance de sport tout ce qui va nous donner l'impression que pas que l'impression d'ailleurs tout ce qui nous permet de nous sentir mieux plus équilibré un rythme de vie plus sain voilà un petit peu l'idée que l'on peut dégager de la tempérance mais la tempérance à ce point en commun avec l'étoile d'être une carte qui invoque et évoque la patience l'idée de ne pas brusquer les choses c'est une carte aussi de dialogue d'échanges et de médiation c'est une carte où on va essayer de trouver un terrain d'entente où on va se mettre entre eux par exemple deux parties et essayer de être soi même le médiateur entre deux parties extérieures qui aurait besoin de quelqu'un pour les aider ça peut être tout simplement aussi vous qui essayez de vous mettre à la place de l'autre c'est une carte qui est en relation aussi avec le domaine amical idée de s'ouvrir de se confier à l'autre chose qu'on pourrait avoir eu du mal à faire jusqu'à présent parce que la papesse aussi c'est cette idée de retenir beaucoup pour soi et puis la tempérance on va y voir aussi une idée d'équilibre puisque vous voyez qu'elle fait elle déverse l'eau d'une cruche à une autre et il y a cette idée qu'on essaye de trouver justement l'équilibre entre ces deux cruches de trouver une paix intérieure ou une harmonie dans les échanges dans les relations dans sa situation professionnelle en général c'est une carte qui va encourager les boulots qui concernent le marketing la communication etc mais après ça va être des vrais médiateurs ça peut être dans le cadre légal légal parce qu'il ya la justice mais l'idée d'équilibrer d'harmonie je vais la repointer du doigt avec la carte de la justice qui a quand même présente cette balance dans la carte où on va essayer de justement voyez il ya le pour un peu un le contre et il ya cette idée cette nécessité peut-être de devoir trancher un leucordélien la justice et cette idée d'être bien aussi dans ses baskets c'est à dire que nos actions sont en accord avec nos valeurs notre morale nos agissements ont été pesés on pense que l'on dit on dit ce que l'on pense on fait ce que l'on dit on etc voyez tout est en accord et on essaye de se montrer de façon d'avoir des comportements d'adopter des des attitudes les plus équitables possibles et les plus juste possible après ça peut être une question beaucoup plus concrète et matérielle vous parlez de signature de contrat nous dire que vous pourriez également engager une démarche administrative ou même légal au cours du mois ou en tout cas le tarot pourrait vous y encourager alors on a une cinquième carte pour ce tirage c'est ma manière de célébrer ma première année de présence sur youtube à quelques jours près voire un jour près ça fait exactement un an que je postais ma première vidéo mes premiers tarot scopes vous êtes aujourd'hui plus de 4000 à me suivre sur youtube mes vidéos ont été vues plus de 500 mille fois vous êtes aussi très nombreux sur facebook à me rejoindre et donc pour célébrer tout ça j'ai et dorénavant vous retrouverez ça dans les prochaines les prochains horoscopes les prochaines vidéos j'ai donc tiré une nouvelle carte une cinquième carte que certains d'entre vous considéreront comme une carte de synthèse d'autres comme une carte de conseil moi je l'envisage comme une carte sur laquelle réfléchir et méditer au coup de au cours du mois de mars pourquoi parce qu'il s'agit du tarot d'eau chausaine dans lequel j'ai tiré la carte du de la du guide d'être du fait d'être guidé la guidance pas un mot très français mais que certains d'entre vous et d'entre nous emploient et qui représente en réalité le 3dq dans le cadre de la mineur du tarot de marseille parce que le tarot d'eau chausaine est une relecture du tarot de marseille de façon un peu plus spirituelle et philosophique alors la carte est tellement lumineuse que j'ai du mal à presque en voir l'image c'est un ange tout simplement qui est là pour vous guider c'est une très belle lame très 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 poétique qui nous dit qu'on a une voie en nous qui est là pour nous guider justement trouver cet équilibre continuer à avoir espoir en nos projets la carte de du 2 du 3dq de denier ici le guide nous dit qu'il faut se connecter à cette intuition cette voie intérieure qui va nous guider qui va éclairer le chemin que nous devons emprunter qui va nous sortir peut-être du tunnel l'obscur dans lequel on se trouvait pour nous mener à notre vérité ou à moi apporter de la lumière sur les choix les voies empruntées il ya cette idée de se sentir de s'écouter ok d'écouter ses voix intérieures et de suivre le rayon de lumière qui va nous guider jusqu'à la sortie de peut-être les difficultés la confusion les doutes ou peut-être la peur de perdre espoir que vous avez et que vous pourriez ressentir au cours du mois de mars voilà j'espère qu'au ce tirage cette vidéo seront vous aider vous aiguiller d'une façon ou d'une autre je vous remercie à nouveau de me suivre et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait je vous retrouvez bien la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril d'ici là portez vous bien voilà